Salut à tous, merci d'être au rendez-vous du 18h de Télé Nantes. Ce soir, nous recevons des VIP, des Very Important Person du cinéma français. Ils seront tout à l'heure au Gaumont de Nantes pour présenter leur film en avant-première. Mais ils nous font l'amitié, l'honneur, le plaisir de faire un petit détour par Télé Nantes. J'ai nommé, bien sûr, Olivier Gourmet, Hélène Vincent et Gilles Legrand qui seront mes invités ce soir pour nous parler de l'odeur de la mandarine, une histoire sensuelle et cruelle sur fond de Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver celui qui sait toujours nous mettre du bon son dans les oreilles. C'est Lucas de la radio Heat West. Et ce soir, il nous parle de Rome for Pauline, de White Elephant, mais aussi du festival Scopitone. Et d'ailleurs, c'est tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. Il est avec nous, Lucas. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Lise. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être là. Oui, perturbé un peu par ce nouveau décor. Mais oui, mais il est magnifique. C'est ça, ça a changé. J'ai un peu détruit le plateau tout à l'heure en le visitant. Oui, c'est ça. On ne le dit pas, mais il vous a abîmé quelques lumières. En tout cas, vous êtes encore avec nous pour cette saison pour nous parler toujours de coups de cœur, de musique locale et aussi de concerts. Et on commence avec un groupe qu'on connaît bien, c'est Rome for Pauline. Ça fait bien, bien longtemps que ce groupe tourne un petit peu partout. Alors déjà, en Loire-Atlantique, parce qu'ils sont Nantais depuis bien longtemps et un peu partout en France. Mais ça a un petit peu changé ces derniers mois, parce qu'il y a des petits mélanges de groupes. Vous connaissez Pony Pony Run Run. Il y a un des membres de Pony Pony Run Run qui a quitté ce groupe pour s'inclure dans Rome for Pauline. C'est-à-dire Recomposition, quoi. Oui, Recomposition. Il y a un peu de Elephant. Il y a un petit peu de Von Parias. Bref, ils ont fait le nouveau, la nouvelle formation Rome for Pauline, avec toujours ce son un peu pop, bien sûr. Il y a un peu rock, mais un peu plus planante, j'ai l'impression. Et une ambiance assez électro. On a un premier extrait. C'est extrait d'un mini-album. On appelle ça un EP. Je vous propose de découvrir un extrait du clip tout de suite. When I decided to consider this as a memory, to knock me back, I came back to home. Ça lui va très bien, les petits cheveux... Les petits cheveux platines, là. Les platines, oui. C'est ça, il est beau platine, maintenant, le chanteur. C'est vrai, plus planant, parce que moi, j'aimais bien ce qu'il faisait avant, I can reach the top, là. C'était hyper dansant. Oui, c'est assez en tétance, un peu plus planant. Alors, il y a des études beaucoup plus rythmées, mais c'est un peu plus rock, un peu... Les riffs de guitare un peu électriques, vous voyez ça, pesants, mais en même temps très agréables. Et à découvrir absolument sur scène, avec de bons musiciens. Dans quelques semaines, ils dévoileront plusieurs dates. Il y a leur page Facebook, ça s'appelle Rome for Pauline. Et leur release party, comme on dit, c'est le 1er octobre. Oui, c'est ça, il y a des release party. Ça, c'est sympa, oui. Au Ferrailleur, sur l'île de Nantes, on a un gare à bananes. C'est l'occasion de discuter aussi avec le groupe, parce qu'ils sont des musiciens nantais super intéressants. C'est une bonne petite famille de musiciens. Et vous verrez, on les voit souvent traîner dans Nantes aussi, dans les bars. Stupides, chez les coiffères en ce moment, avec de bons latines. Très de chez nous. Un autre petit groupe émergent cette fois, White Elephant ? Je ne les connaissais pas du tout, je suis tombé un peu par hasard grâce aux événements sur Internet. Et j'ai trouvé ça super sympa. Si vous aimez le hip-hop, le trip-hop aussi, un peu de rock, un peu d'électro, vous allez adorer. C'est ma découverte de cette rentrée, ils sont Nantes, de chez nous en plus. On a un extrait écouté. C'est ma découverte de cette rentrée, ils sont Nantes, de chez nous. Quand on dit trip-hop, moi je pense Morshiba, des trucs comme ça, on est un peu là-dedans ? Bravo, ils se revendiquent un peu plus. Bonne réponse ! Très bonne réponse à Nantes. Alors voilà, Massive Attack aussi. Oui, Massive Attack, c'est vrai. C'est un peu du Radiohead, sur les débuts de Radiohead, en tout cas c'est super mis sur scène. Arcaï aussi, il me souffle, tombe dans l'oreille, j'avoue que ce n'est pas de moi. Ils sont bons, hein ? Oui, je regarde du son, il a de bonnes références. Ça s'appelle White Elephant, et il faut les découvrir, je les découvrirai en même temps que vous, si vous allez du côté du rond-point, là aussi en gare à bananes. C'est le 25 septembre, toujours à Nantes. Les petits Nantes suivent de très très près. Voilà, pour un petit concert. Et puis maintenant, on va parler de l'événement de la rentrée à Nantes, l'événement de la musique électronique, c'est Scopitone. Vous y serez ? Sans doute. Sans doute, Astéreolux, sous les nefs. Alors ça, c'est vraiment l'événement incontournable, vous en parlez. Tout le monde en parle en France, et même à l'étranger, parce qu'en plus, l'équipe de la programmation des niches des artistes étrangers veulent absolument participer à Scopitone. L'année dernière, on avait d'autres Nantaises, Christiane de Queens, qui a par la suite cartonné, elle continue sa tournée des Zénith. Là, on a le roi à du Django Django, on a le roi à du Ron, à du The Shoes, pour les artistes français. Il y a Yael aussi, de Saint-Brieuc, que vous connaissez, notamment avec Je veux te voir, etc. Ça, c'est un ancien titre. Je vous propose de découvrir son nouveau single, Complètement Fou. Complètement Fou. Complètement, années 80, non ? Complètement, aussi 2006-2007 avec la tectonique, non ? Ah oui, rappelez-vous. Je me souviens, vous aviez des mèches un peu à la tectonique avec du gel. En tout cas, Yael, on n'aime pas, sur scène, c'est formidable. Les couleurs sont là. Vous avez déjà vu ? Oui, j'ai vu, sur sa nouvelle tournée. Ça, c'est un extrait de son nouvel album. Allez voir également The Shoes, les copains de Youksek, pour celles et ceux qui connaissent. Ça, c'est la scène rémoise, à l'honneur. Et puis, on voyage, parce qu'il y a des artistes allemands. Alors, la scène allemande à Berlin, la scène allemande, elle est assez imposante maintenant, parce qu'il y a beaucoup de DJs allemands qui viennent en France produire des petits titres. On pense notamment à Lily Wood and the Prey, qui ont cartonné ces dernières années avec un titre remixé par Robin Choules, qui fait le tour du monde. On aura aussi la scène italienne, qui est à l'honneur, et donc la scène française, avec également Nose, Lost Echoes, Maestro. C'est dans quelques jours, ça s'appelle Scopitone, c'est la 14e édition déjà. Déjà, le festival des arts numériques et de la musique électro. Il y a de la musique et aussi énormément d'expositions à StereoLux sur les arts numériques, sur la lumière. C'est le thème principal de cette édition. Merci, Lucas, pour ce petit tour d'horizon de la rentrée des Incontournables. Et tout de suite, on va parler cinéma. On y était ensemble ce matin, on vous parle de l'odeur de la mandarine. Il y avait eu l'odeur de la papaye verte, le goût de la cerise, et dans ce panthéon de films, au titre sensuel, entre ici l'odeur de la mandarine. En sortie nationale, le 30 septembre. Et ce soir, en avant-première, au Gaumont de Nantes, ce sera à 20h15. Il reste des places. Vous pouvez encore y aller à l'issue de l'émission, bien entendu. Et ce soir, on va vous donner envie d'y aller avec le réalisateur et les comédiens du film. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Gilles Legrand, Olivier Gourmet, Hélène Vincent. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour ce film. Alors, je vais résumer l'histoire assez brièvement. Nous avons deux personnages, Charles de Rocheline, interprété par Olivier Gourmet, qui est capitaine de cavalerie, mutilée de guerre. Et ils rencontrent Angèle, interprétée par Georgia Scalia, une infirmière qui est veuve de guerre et mère d'une petite fille. Et ils vont se marier. C'est d'abord un mariage de raison et toute l'histoire du film, c'est de savoir si ça peut devenir un mariage d'amour, en quelque sorte, en résumé. Et on va d'abord parler de ce titre, l'odeur de la mandarine. Il est intriguant. Je ne crois pas révéler de secret en disant que mandarine, c'est le nom de la jument dans le film. Oui, c'est le nom de la jument. Mais en fait, au départ, ça s'appelait l'odeur de la mandarine. Il y avait une séquence qui racontait beaucoup plus de choses que ça, en fait, qui raconte que quand on met son nez dans les naseaux d'un cheval et qu'on respire, il y a une odeur. C'est une petite fille qui disait, ça sent la mandarine. En fait, ça sent les agrumes, ça sent l'herbe verte, ça sent bon. Elle le dit encore, la petite Louise, dans le film. C'est très rapide, mais elle dit, j'aime cette odeur, j'aime cette odeur. Il y avait une séquence qui en racontait beaucoup plus, puisque c'est un film sur la sensualité. Enfin, c'est l'objectif. Sur la sensualité, l'animalité aussi, donc, d'où l'intérêt de ce cheval. D'ailleurs, Olivier Gourmet, vous, vous êtes donc dans le film Capitaine de Cavalerie. Le résultat est impressionnant. On se dit que vous avez fait ça toute votre vie. Ce n'est pas le cas, du tout. Non, ce n'est pas le cas du tout. C'est un apprentissage. Je n'étais jamais monté sur un cheval, donc ça m'a pris un peu de temps. Pas énormément, parce que je sortais d'un tournage et donc ça me laissait peu de temps pour le faire. Donc, ça a plutôt été une douleur, cet apprentissage. Je n'ai pas atteint le plaisir encore du cavalier. J'aimerais tant y parvenir. Mais il y a cette magie du cinéma qui fait que, enfin, ceci dit, en même temps, Mario Lourachy et Katia, qui nous ont appris à monter à cheval, font en sorte aussi que vous ayez l'air. Vous ayez l'air assuré. Vous ayez l'air à donner l'illusion aux spectateurs. Ça a marché. Moi, j'ai écouté. Ils vous donnent quelques trucs. C'est vrai qu'au moment du moteur, souvent, on se libère et on se dit, allons-y, le tout pour le tout. On verra bien ce qui se passe. Quelquefois, ça finit par terre. Pour de vrai. Il y a des vraies chutes, il paraît. Il y a des vraies chutes, oui. Il y a des vraies chutes. Deux, deux, deux. T'es tombé deux fois. C'est pas, personne ne t'en veut. Non, 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 je suis tombé qu'une seule fois. Excuse-moi. Ah, il y a débat, il y a débat. Mon mot, vous n'avez pas eu à monter à cheval, Hélène Vincent. Non, je le regrette. Ah, vous le regrettez ? Oui, oui, oui. Ça aurait été une bonne expérience. J'aurais adoré. Bon, ben là, il faut le noter pour la prochaine fois. Hélène Vincent veut monter à cheval. Oui, mais Hélène Vincent est gourmande, elle a raison, elle aime la vie, elle aime tout. En fait, elle aurait même voulu, elle aurait adoré faire le rôle de cette jeune femme. Oui, c'est vrai. Un rôle comme celui-là, mais quelle est la comédienne bien née qui ne désirerait le jouer ? C'est vrai. Je veux dire, c'est un cadeau, un rôle comme celui-là. On va vous donner un petit aperçu, d'ailleurs, de ce très beau rôle dans la bande-annonce de l'odeur de la mandarine. Je viens pour l'annonce. Je suis infirmière. Ma fille, Louise. Le père est au front. Il y était, il est resté. Merci, mademoiselle. Angèle, évitez de brandir votre poignon quand une femme approche, ça pourrait prêter à confusion. Quand vous êtes arrivée ici, tout était vide. Et pourtant, vous êtes si vivante que vous avez rempli tous les vides. J'aime un autre homme dans mon cœur, dans ma chair, c'est à lui que j'appartiens. Un détail prêt. Moi, je suis là, mutilé, mais vivant. Ça s'appelle le deuil. C'est dur ce que ça dure et ça passe. Ce que vous attendez de moi ne m'appartient pas. Je ne peux pas vous le donner. Vous auriez au moins pu faire semblant. Beaucoup de femmes le font. Pas moi. Question d'honnêteté. Vous avez décidé que ça ne pouvait pas marcher avec moi. Et à chaque fois qu'on couche ensemble, c'est comme une preuve de plus pour vous. Et une défaite de plus pour moi. La plus belle chose que vous puissiez m'offrir, c'est vous. Sans fantôme, sans défense. C'est magnifique. Voilà. Ce qui se dit pendant la diffusion de la bande-annonce, Anne Vincent vient de dire c'est magnifique. Et Gilles Legron a dit, vous ne savez pas la torture que c'est que de faire une bande-annonce. Oui, résumer un film de deux heures en 30 secondes, donner l'envie sans tout dévoiler, c'est compliqué. C'est une gageure, c'est une discussion avec le distributeur. Donc c'est très compliqué. Enfin, ce n'est pas 30 secondes, c'est une minute et demie ou deux minutes. Une minute 40 sur mon conducteur. Mais non, ce n'est pas simple. Parce que faire naître un film, il faut créer le désir. Le film est un film sur le désir, mais il faut faire le désir du désir. Donc c'est... C'est du désir au carré. C'est pas évident. Le désir au carré, oui. Il y a trop de désirs, tu le désirs. Et vous, votre désir de comédien, Olivier Gourmet, vous avez eu envie de se faire ce film parce que vous vouliez être un amoureux. Vous l'avez assez rarement été dans les précédents films. Je pense que c'est le premier film où on me propose vraiment ce genre de rôle, ce type de rôle, l'histoire d'amour. Et je dois avouer, c'est la première chose que j'ai dit à Gilles quand on s'est rencontré dans un petit restaurant à Paris, là à côté d'où je tournais, où je logeais. Je suis déjà amoureux de cette femme. Donc je ne peux pas refuser ce rôle. De cette Angèle. Oui, de cette Angèle parce qu'au-delà du film et au-delà de ce personnage, cette modernité dans son discours, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, qui est formidable dans le film, je trouve aussi. Et le talent de Georges Hame. Et puis cette histoire, parce que ce sont des histoires et ce qui me touche toujours, c'est les ressources humaines. On va loin. Parce que c'est vrai qu'on vous a vu chez les frères Dardenne, beaucoup dans des films sociaux aussi, dans l'exercice de l'état de Pierre Scholler il y a peu de temps, en ministre. Et là, on est dans un amoureux qui a un rôle compliqué puisqu'en plus vous êtes mutilé de guerre, unijambiste. Vous devez faire du cheval, vous l'avez dit, vous n'en aviez jamais fait. C'était un rôle compliqué. Amusant. Vous aimez la complicité. J'ai un ami menuisier, il me dit, j'adore quand c'est compliqué. Quand je dois faire quelque chose de standard et pas compliqué, ça m'emmerde. Et pour les rôles, c'est pareil. Quand c'est compliqué, que c'est complexe, humainement, etc. Je ne trouve pas compliqué avec l'organisateur ou avec les partenaires. Parce que souffrir, ce n'est pas mon truc, je ne fais pas du cinéma pour souffrir, avoir des mauvaises relations ou m'engueuler. Ou pour les orgueils, les égaux de chacun, les susceptibilités, ça, je n'en ai rien à cirer. Mais quand les passages sont complexes sur les ressources humaines, etc. Et que ça raconte quelque chose, oui, qui est transmissible à un spectateur, quelque chose de noble, au sens humble du terme. Et qui est engagement physiquement, en plus, là, en l'occurrence. Et puis qui est engagement physiquement. Et puis on découvre d'autres univers, d'autres façons d'eux. Et c'est pour ça que c'est ça la magie d'être comédien. C'est se glisser dans d'autres univers et dans d'autres personnages et dans d'autres réalités pour la communiquer et pouvoir en débattre et en parler et ouvrir peut-être le spectateur à autre chose. – Voilà, des interprètes. Le beau sens du mot interprète, finalement. Hélène Vincent, vous avez un second rôle dans ce film. Vous êtes la gouvernante au service de monsieur depuis le début. Elle a une présence rassurante et à la fois un petit côté un peu sec. Vous, vous avez accepté très vite aussi ce rôle. Et Gilles Legrand en a été surpris. Il s'est dit qu'il y avait quelqu'un de son envergure. Hélène Vincent, elle l'a pourtant accepté. – Oui, il m'a dit, mais pourquoi vous avez envie de jouer ça ? – Et donc pourquoi ? Pourquoi vous avez eu envie de jouer ça ? – Pourquoi ? Parce que moi, les scénarios, c'est ça qui me guide. Et quand un scénario me touche, j'ai envie d'y aller. Voilà, et que j'ai l'impression que chaque film qui m'arrive est un cadeau en plus dans ma vie. Et que j'avais envie de connaître Olivier Gourmet, que j'admire énormément. Voilà, et tout ça. Et ce personnage est tellement beau, qui est là par ses regards plus que par ses mots. – Le personnage aimé. – Qui est la mémoire, l'âme secrète diffuse de ce qui reste d'un domaine qui a été sans doute très florissant. Voilà, tout ça. Et puis c'est une période qui m'émeut beaucoup. – Justement, oui, la période de la… Donc on est, la toile de fond, je le disais, Première Guerre mondiale, 14-18. On se dit quoi ? Encore un film sur le centenaire de la guerre. Mais pas du tout, en fait. Parce que c'est qu'une toile de fond, c'est une histoire d'amour. Mais pourquoi vous avez quand même choisi cette période-là ? – Pour plein de raisons. Parce que, en fait, moi, j'avais envie de raconter une histoire d'amour, une histoire d'un couple, mais je voulais aussi mettre l'animalité au centre du film. Et en l'occurrence, le cheval, qui est un animal que j'apprécie particulièrement. – Vous avez déjà fait un film avec les loups. – Oui, oui, mais j'ai survenu. Et en fait, un officier de cavalerie, en 18, c'est assez cohérent. Un homme blessé, ça tient bien la route à cette époque-là. Le cheval avait un rôle. Et puis, il y a quelque chose que j'aime aussi, c'est sortir de nos univers, aller à la rencontre d'un autre. Alors, ça peut être… Ça a été un domaine viticole dans le film précédent. Et c'est l'univers des vignerons. – Dans « Tu seras mon fils ». – Voilà, dans « Tu seras mon fils ». Et puis là, c'est cette époque qui… Pour moi, ça permet, je ne sais pas, de me lancer dans quelque chose d'assez plus romanesque. Je n'ai pas très envie de filmer la quotidienneté. Et notre univers m'inspire moins. Je ne sais pas, j'ai envie de… J'aime ça, enfin, j'aime les films des autres comme ça. Mais moi, j'aime bien aller me balader. – Et puis, d'amener aussi peut-être des références de modernité dans cette époque-là. C'est ce que vous dites, puisque c'est quand même l'histoire d'une femme assez moderne. On est en 1918 et pourtant, elle impose ses conditions. On l'a vu aussi un petit peu dans la bande-annonce, dans sa relation avec vous. Elle impose ses conditions. Alors, on lit un petit peu que c'est un film féministe. Vous avendiquez cette étiquette-là ? – On dit ça. Moi, je raconte l'histoire de deux personnages. Mais c'est vrai qu'il a fallu les… Si vous voulez faire du cinéma, il faut des conflits. Donc, il faut des personnalités plutôt fortes. Et dans cette histoire d'amour, soit on raconte une histoire d'amour où tout se passe bien, ça va vite devenir ennuyeux. Et c'est… Si on veut, il fallait que ces deux caractères s'opposent. C'est vrai qu'elle défend son droit au plaisir, puisque c'est… Enfin, c'est de ça dont il s'agit. Alors, on peut parler de propos féministes. Moi, je ne rentrerai pas trop dans ce débat-là, mais on me le dit. En fait, je pense ça plutôt comme une qualité. Si le film est féministe, en tout cas, il plaît aux femmes. J'espère qu'il va plaire aux hommes aussi. En tout cas, on va voir, c'est vrai, elle impose ses conditions dans le mariage. Je vous propose de voir encore un petit extrait de cette négociation entre Olivier Gourmet et Georgia Scaillé. Pour me donner à vous, disons une fois par semaine, mettons le mardi, et on fait chambre à part, y compris la nuit où on couche. Très bien. Je resterai en bas, vous vous installerez dans la chambre de ma mère. Vos parents aussi faisaient chambre à part ? Au début, non, puis les choses se sont gâtées. Ah, mieux vaut anticiper. Pourquoi le mardi ? Pourquoi pas. Deux nuits par semaine me sembleraient mieux adapter, mardi et vendredi. Non. Le mardi, c'est le minimum garanti, ça peut être plus en cas d'appétit mutuel. Mais maintenant, c'est en bonus, on est d'accord. C'est terrible de négocier comme ça, froidement, une relation qui se veut amoureuse. C'est terrible, oui. C'est un contrat, c'est comme on négocie, je ne veux pas dire du bétail, mais c'est dur. Et c'est cruel, et c'est la réalité de ces deux personnages. Mais c'est dit avec beaucoup de légèreté. Et ce film a aussi ça, parce qu'on n'est pas dans la noirceur de la guerre, même si elle est en toile de fond, on n'est pas dans le handicap, même si je suis unijambiste, on n'est pas dans le drame. Elle est psychologique parce qu'elle a perdu son compagnon au front. Il y a une certaine légèreté, et comme Gilles dit, elle aime transporter et emmener les spectateurs dans une belle histoire. Il y a surtout beaucoup de sensualité, de désir, de pulsion, d'animalité, et de cruauté, mais aussi des tas de moments légers et drôles. D'animalité, parce qu'il y a toujours un aller-retour entre ce que vivent les personnages et ce qui se passe aussi avec les animaux. On voit en permanence ces chevaux plus ou moins fougueux, plus ou moins boiteux aussi, d'ailleurs, les animaux. Il y a aussi un cercle, un rôle très important. Vous avez filé la métaphore un peu animalière tout au long. du film ? Oui, oui, je ne sais pas très bien comment expliquer ça, et s'il faut absolument l'expliquer, mais ça fait partie du spectacle. Et puis, c'est vrai que dans le monde animal, les pulsions, ils s'expliquent un petit peu moins. Un cheval, quand il voit une jument, il prend un peu moins de gants pour la séduire. Nous, voilà, donc je me suis amusé un petit peu avec tout ça. Faire ses allers-retours. Voilà, mais je ne me demandais pas de m'expliquer. Non, non, pas plus d'explications. Voilà, ça vaut peut-être le coup d'être vu. Voilà, c'est ça. On comprendra mieux en voyant. Vous, on sent que votre personnage, Hélène Vincent, lui, il est plus en retrait par rapport à tout ça. Il sent qu'il faut que Georges Ascalier se plie plus aux convenances. Elle voit ça de loin. Oui, elle voit ça de loin, mais ce qu'elle perçoit aussi, c'est... Elle n'adhère pas à ce qui se passe tellement. Pardon ? Elle n'adhère pas tellement à ce qui se passe, à ce contrat de mariage un petit peu inattendu. Je ne pense pas. Je ne pense pas ça. Je pense qu'elle adhère à toute chose qui pourrait le remettre en vie, lui, qu'elle a élevé, qu'elle aime comme un gamin. Et elle perçoit que cette femme, ça peut être la femme qui va le remettre sur le chemin de la vie, de l'espoir, de la chair. Simplement, elle a peur pour lui, dans le même temps, immédiatement qu'il souffre. Et pour ça, elle essaye d'induire au personnage d'Angèle un comportement compréhensif qui aille du côté de l'empathie. Là où Angèle, elle revendique d'être pleinement sujet de sa vie, et pour elle, il n'est pas question de faire semblant. À aucun niveau. Donc, ça crée des contradictions. Forcément, c'est violent. Vous disiez tout à l'heure, c'est dur. C'est violent quand on dit, tu me veux, mais moi, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? C'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de questions un peu philosophiques, aussi, en toile de fond, finalement. C'est vrai, c'est vrai, mais si, c'est ça. C'est dingue, comment on peut faire des trucs sans s'en rendre compte. Mais c'est ça, mais le désir, ce qu'il exprime de bestialité aussi, et puis la question universelle, c'est, il existe-t-il une amitié possible entre les hommes et les femmes ? Parce que c'est finalement ça. Au début, tous les deux, ils sont très amis. Il y a un débat philosophique et de complicité au départ qui parle de toutes ces questions. Après, il n'y a pas de réponse et il n'y a pas de sens moral à cela. Et Gilles ne l'apporte pas, mais c'est vrai que ça fait partie de leur construction ensemble, c'est de discuter, ce qui en fait déjà un couple moderne, ceci dit. Oui, parce que sinon, ils ne discuteraient pas. Avec des références et tout. Elle est très moderne, elle aussi a un sens-là. Elle a lu Oscar Wilde, elle a des références. Mais pourquoi Oscar Wilde, d'ailleurs ? Oui, pourquoi Oscar Wilde ? Mais c'est aussi la guerre de 14, pardon. La guerre de 14, c'est aussi une grande fracture. Pour un bon mot, c'est pour un bon mot, effectivement. Fume le cigare. Oui, c'est vrai, elle est vraiment particulière, cette Angèle. C'est une femme moderne, mais moi, je pense qu'il devait y en avoir quelques-unes des femmes modernes. Ce n'est pas en 2015 qu'on a inventé la femme moderne. Non, mais c'est une exception. Mais déjà, en 1918, ça devait être assez rare. Tout de même. Pas sûr. Pas sûr. Moi, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Dans la famille Legrand, en tout cas. Non, 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 mais je ne crois pas qu'on ait inventé le plaisir et le désir en 2015 et que certaines femmes ont dû largement le revendiquer. Et je leur souhaite, d'ailleurs. Oui, c'est tout qu'à faire, c'est mieux. Oui, c'est super féministe. Mais oui, voilà. Sans pas subir le mot, mais voilà, quand même. Des dialogues aussi très... Il y a des dialogues très bien écrits. C'est très bien écrit dans le film. On l'a dit, la référence à Oscar Wilde. Vous aussi, vous utilisez à un moment donné une expression qu'on utilise peu, c'est lâcher la proie pour l'ombre. Oui. Et c'était très joli et ça résume bien ce que Anne-Vincent veut dire à ce personnage. Oui, on peut choisir dans la vie, après un grand traumatisme, de rester au niveau du deuil et de la déploration jusqu'à la fin de sa vie. On peut aussi choisir de vivre sans rien lâcher de ce qui fut, mais aller vers ce qui vient. Et ça demande un sacré courage. Et là-dessus, Émilie, elle le sent. Et elle essaye de faire en sorte que cette petite-là, elle aille vers la vie. C'est l'odeur de la mandarine dont nous vous parlions ce soir. Vous pourrez le découvrir à 20h15 au cinéma Le Gaumont à Nantes, en avant-première. Et en sortie nationale, ce sera le 30 septembre. Et vous l'aurez compris, on vous le recommande très chaudement, en présence aussi de l'équipe que vous pourrez interpeller après la projection. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur Internet. C'est www.telenante.com. Et ce soir, nouvelle émission, c'est à 18h40. C'est le 18h Archive, présenté par Julien Herpin. On reviendra sur les travaux du pont de Cheviré. Restez avec nous. Excellente soirée sur Telenante. Sous-titrage ST' 501